Au 5 à 7, ensoleillé pour l'ouverture de la deuxième clinique Centre IAM. C'est une clinique d'ophtalmologie, d'optométrie. Tous les services, en fait, se trouvent au même endroit, au Technopole Angus, dans un quartier innovant de Montréal. Deuxième clinique qui ouvre finalement. Les Montréalais auront leur Centre IAM. J'aimerais qu'on parle un peu du concept. En fait, c'est un concept assez unique, qui répond, je crois, à un besoin de plus en plus grand de la part des consommateurs qui ont envie de retrouver sous une même enseigne l'ensemble des produits, des services qui concernent leurs yeux et sentir qu'ils ont une expertise et accès, en fait, à de la technologie. Quand les gens viennent nous voir, ils veulent être sûrs d'avoir des yeux en bonne santé, mais aussi d'avoir un examen précis de la vision et d'avoir accès à des produits qui sont tous des produits de créateurs. Il y a des créateurs qui ne créent que des lunettes. Alors nous, on a choisi ce créneau-là pour que les gens puissent mieux signer leur personnalité grâce à leurs lunettes. À l'intérieur de la boutique, tout est classé en fonction des personnalités. Donc c'est IAM Retro, IAM Classique, IAM Original ou avoir un produit sportif parce qu'on a une grande sélection de produits pour les sportifs, une grande sélection de lunettes de soleil qui peuvent être vendues avec ou sans prescription. On a aussi une grande expertise en lentilles cornéennes et en lentilles cornéennes de spécialité. Tout est sous la même enseigne. Top techno, on reçoit les gens avec un iPad. L'ensemble de l'expérience est sans papier. Ça aussi, c'est unique. Notre équipe est jeune, dynamique, donc les gens se sentent bien entourés puis avec une expertise qui est complète. Nathalie, la deuxième clinique IAM, parce que la première est du côté de Québec, elle s'installe dans le quartier Maisonneuve-Rosemont, mais plus précisément dans le Technopole Angus. Et là, j'aimerais qu'on parle de ce quartier-là à Montréal. Pourquoi est-ce qu'on s'installe ici? Les anciennes shops Angus, jadis, ont fermé et ont fait perdre 2000 emplois. Et il y a une société qui a mis sur pied le Technopole Angus pour essayer de redonner l'emploi aux gens du quartier Rosemont. C'est ce qui s'est fait, mais ils l'ont fait dans un souci de respect des gens, d'économie sociale et d'éthique, en fait. Beaucoup axé sur le développement durable, les valeurs éco-responsables et les valeurs de petites entreprises. Donc, nous, IAM, l'idée d'une clinique qui est née pour axer le soin aux patients en faisant affaire avec des créateurs de lunettes qui ont la passion, chacun, de créer. Puis on travaille avec des gens qui ont le plaisir de travailler puis les gens, les patients le ressentent. Puis quand ils rentrent chez nous, on prend soin d'eux, de A à Z, de l'examen de la vue jusqu'à la fin, quand ils sortent avec leurs lunettes. IAM fait affaire avec des compagnies de gouttes pour les yeux, de verres de contact, la plupart du temps qui sont locaux. Ça, ça s'inscrit dans la philosophie du Technopole Angus qui va encourager l'économie locale d'abord. Je pense que ça cadrerait bien avec IAM. Le fait que vous soyez aussi très, très moderne à la fine pointe de la technologie, très près de ce que les gens recherchent aussi, ça vient coller à ce nouveau quartier, finalement. Exactement. Vous avez bien compris c'est quoi le Technopole Angus. C'est innovant, que ce soit technologique, social, puis humain aussi. Parlant de modernité, d'innovation, vous avez une boutique mobile. Oui, en fait, un camion boutique, un peu comme les food trucks, qui se promènent dans les événements sportifs. Parce que chez IAM, on a une section vision sportive très développée selon les particularités de chaque sport. Ce camion-là va, par exemple, au Marathon de Montréal puis on va équiper les sportifs avec un outil primordial.